Bonjour tout le monde, vous pouvez allumer vos caméras, vos micros, on est content de vous voir. Je vous ai soumis un petit ordre du jour, je vous ai proposé un petit ordre du jour dans le fond pour la rencontre d'aujourd'hui. La dernière fois, on avait parlé du timing qui faisait qu'avec la pandémie, on était peut-être dans un moment propice pour essayer de revoir peut-être les stratégies, la façon d'enseigner, la façon d'offrir du soutien. C'est un peu le but de la rencontre d'aujourd'hui, d'essayer de mettre en commun vos idées sur le sujet, vos ressources si vous en avez. Donc c'est ça, bien en fait, je vous écoute parce que vous avez des idées, des stratégies que vous dites que vous devriez mettre en place ou que vous avez essayé de mettre en place dans le contexte actuel pour changer un peu la façon d'enseigner. Bien nous, on a appris lundi qu'on tombait complètement en virtuel par un choix du centre, c'est-à-dire qu'étant donné le nombre de cas de COVID, on a préféré. Et puis aussi les consignes sanitaires au niveau des produits qu'on doit utiliser pour faire l'entretien du centre, à toutes les fois qu'il y a une classe qui a été donnée, bien on a préféré aller complètement en virtuel, sauf francisation et intégration sociale. Donc on poursuit ce qu'on a commencé parce que nous on était en mode hybride, donc on a eu l'occasion de terminer l'accueil des nouveaux élèves lundi. Ils ont reçu leur appareil, ils ont reçu l'atelier pour se lancer en virtuel avec leurs élèves, avec leurs enseignants, puis ils ont eu l'occasion aussi de rencontrer leurs enseignants pendant deux jours en présentiel. Là c'est sûr qu'on va continuer à travailler sur des ressources numériques qui peuvent développer l'interaction avec les enseignants au lieu de vraiment travailler dans le livre et pour nos questions. Donc par exemple mathématiques, on pense plus utiliser des SMOS. On a pensé à travailler aussi vocabulaire, échanges avec les élèves à l'aide de Jamboard par exemple. Donc essayer d'aller chercher le plus possible les ressources numériques puis d'accompagner les enseignants. Mais c'est sûr qu'on est quand même bien outillés, on a un gros centre, donc on a deux technopédagogues, un qui s'occupe des élèves, l'autre qui s'occupe des enseignants. Moi je peux accompagner aussi les enseignants. Il y a aussi notre conseillère TIC, Marie-Josée Bibeau, qui accompagne aussi d'autres enseignants. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'accompagnement. On est vraiment choyés de ce côté-là. Fait que nous, on continue au niveau des ressources numériques qui peuvent apporter d'autres approches dans la classe. Au niveau des stratégies puis de l'organisation du cours, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez essayé de mettre en place? Bien, nous, on s'est beaucoup centré sur les stratégies de lecture cette année. C'était beaucoup dans notre plan scolaire. Donc, tout ce qui est co-enseignants en français, on travaillait sur les stratégies de lecture. Il y en a une co-enseignante qui est en FBC, l'autre en FBD. Et non seulement ils l'ont fait, c'est ça, on a eu l'occasion de se pratiquer aussi présentiel, virtuel, quand on est en format hybride. Fait qu'on pouvait se reprendre, soit, quand on avait essayé en virtuel, on pouvait revenir en présentiel. Ce qui fait que maintenant, nos co-enseignantes donnent leur atelier de stratégie de lecture autant en présentiel qu'en virtuel. Fait que ça, c'est vraiment très, très bien. À part ça, les co-enseignantes en mathématiques donnent aussi, vont poursuivre en virtuel. Donc, ça aussi, c'est un autre avantage. Là, ce que j'essaie d'inciter, c'est que, c'est d'inviter des enseignants. C'est-à-dire que les co-enseignantes ont pris des élèves dans des sous-classes, puis que l'enseignant est disponible de l'inviter pour voir c'est quoi les interventions, c'est quoi les approches. Parce que souvent, les co-enseignantes ont travaillé de façon plus en groupe, puis l'enseignant va continuer à travailler à l'aide des cahiers. Mais je crois qu'on peut intégrer aussi des activités dans la classe. Ça peut être des petites activités de 10 minutes, 15 minutes. Mais si on voit un autre de nos collègues, si on observe d'autres approches d'enseignement, ça peut nous donner des idées. Fait que là, j'ai commencé à semer des petites graines, à dire, bien, invite ta collègue ou ton collègue dans ta classe. Puis en virtuel, c'est bien. On n'a pas besoin de se déplacer physiquement. Fait que la personne, si elle trouve ça intéressant, cette partie d'activité-là, bien, elle peut être plus attentive. Sinon, elle peut continuer à faire de la correction ou à faire de la préparation. Donc, il y a quand même des avantages en virtuel. Il ne faut pas juste tout voir négatif. Super, mais merci, Christine. Je trouve ça vraiment intéressant, l'idée de profiter du... Effectivement, j'avais une remplaçante la semaine dernière qui était en virtuel. Je me suis branché avec elle pendant une grosse heure et demie, ma caméra fermée, micro fermée. J'étais juste là pour voir s'il y avait des bugs puis écrire s'il y avait de quoi. Mais de voir comment elle fonctionne, de se donner des idées, ce n'est pas bête. Parce qu'effectivement, en virtuel, ça se fait de façon discrète. Intéressant comme idée. Mais ça m'énervait aussi de faire des activités avec des enseignants puis de leur dire, est-ce que tu veux le choix dans ta classe? Puis c'est juste pour rassurer des fois. Tu sais, un, c'est bien, deux, c'est mieux. C'est... Tu sais, on a besoin de travailler des fois en équipe. Tout à fait. Oui, l'idée est intéressante. Merci, Christine. D'autres idées, d'autres choses que vous avez soit mis en place, soit des choses que vous pensez, que vous pourriez mettre en place, des choses à essayer? Bien, si je peux me permettre, moi, j'ai été invitée par Mme Annick à venir vous présenter un peu ce que je fais. Moi, ça fait, dans les, en fait, dans les deux dernières années, j'ai été, j'ai enseigné en Floride à distance. Et à mon retour ici, on se confinait. Donc, moi, j'ai juste continué et j'ai suivi une formation aussi en Floride sur le sujet. Donc, je peux vous partager ce que j'ai expérimenté. Donc, c'est ça. Les cours en ligne, là, j'ai fait mon possible pour traduire ça pour que ça a l'air un petit peu intelligent. Donc, pas trop de jugement, s'il vous plaît. Donc, ici, vous allez voir, on parle des cours en ligne, quelles sont les meilleures pratiques et comment planifier. Bien, moi, en fait, c'est que j'ai essayé de faire un espèce de mash-up de toutes les techniques un peu que j'ai étudiées, puis ce que j'ai appris. Puis, j'ai aussi intégré ce qu'on utilise plutôt à l'éducation des adultes. Donc, il faut comprendre que moi, mon expérience de la Floride, c'était plutôt au secteur jeune. Et donc, il a fallu que je fasse quand même des adaptations quand je suis arrivée au mois de mars l'année dernière. Ce que je vais vous présenter, ça s'adapte pour la francisation, français et anglais. Donc, c'est plutôt pour l'enseignement des langues. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont pertinentes aussi pour les maths et les sciences. Donc, les meilleures pratiques pour l'enseignement en ligne, c'est vraiment d'être prêt en avance. Donc, ordinateur ouvert, tous les outils ouverts et fonctionnels. Donc, vraiment important de rappeler aux enseignants que l'élève, c'est aussi un client. Donc, ce n'est pas intéressant s'il s'assoit devant son écran et qu'il regarde l'enseignant être désorganisé pendant plusieurs minutes. Je suis persuadée que tout le monde a eu peut-être des échos de ce genre de problèmes dans vos milieux. Et moi, avant hier, quand j'ai sondé mes élèves à moi, parce que moi, j'enseigne actuellement à temps plein, ils m'ont confirmé que ça, c'était vraiment quelque chose qui était désagréable. Puis, j'ai pris en note des petites choses aussi que j'ai ajoutées dans la présentation, qui sont vraiment des choses à travailler auprès des enseignants. Soyez vous-même. Donc, ça, je disais ça aux profs de mon école. Soyez vous-même. Ayez pas peur de vous lever. Puis, ayez pas peur de mettre de la vie dans vos cours. Même si vous êtes en ligne, c'est sûr que ce n'est pas la même chose que quand on est dans une classe devant les élèves puis on a envie de faire les fous. Mais en même temps, eux, ça les rassure puis ça garde un peu le lien qu'on a créé avec eux. Les liens des gens en place. Donc, continuer à s'intéresser à eux puis utiliser ce qu'on sait, utiliser le lien pour aller chercher leur participation. C'est vraiment important. Les habitudes en confinement. Ça, ça peut être aussi un sujet humoristique dans le sens que, bon, se donner des défis santé communs, faire de l'exercice, mais aussi, écoute, qu'est-ce que tu fais pendant ton heure de dîner? Des fois, les élèves disent, « Ah, bien, moi, je vais faire ma brassée de lavage. » J'utilisais ça comme peut-être dénominateur commun. On est tous un peu dans ce genre d'élan-là, d'effort social-là. Donc, un peu ajouter de l'humour à ça, c'est intéressant. Intérêt des élèves, parler de sujets qui les touchent en contexte parce que les élèves, ces temps-ci, sont vraiment démotivés souvent. Puis des fois, d'essayer d'intégrer les sujets qui les touchent, mais qui sont quand même pertinents pour eux. Mais dans le contexte actuel qu'on vit, ça peut être intéressant. Puis adapter son enseignement à la situation, ralentir pour rebondir. Donc, utiliser plusieurs plateformes. Je vais vous en partager plusieurs tantôt, que j'utilise à tous les jours, que mes collègues aussi utilisent. Le fait de passer d'une plateforme à l'autre, j'ai vu des, en tout cas chez nous, entre autres, des élèves qui disaient que c'était mélangeant de passer d'une plateforme à l'autre. Mais ça, ça n'a pas été un problème. J'imagine que si tu nous proposes plusieurs plateformes, c'est pas quelque chose que tu as vu. Moi, selon mon expérience personnelle, ce qui était plus fonctionnel, c'était que moi, je passe d'une plateforme à l'autre, mais que je partage mon écran. Donc, l'élève, lui, n'est pas à se promener d'une plateforme à l'autre tant que ça. Nous, on utilise, avec l'élève, deux à trois plateformes à tous les jours. Mais pour les autres choses, pour les autres outils, on essaie vraiment de contenir ça, ces trois-là. Puis moi, je vais partager mon écran pour que l'élève voit ce que je fais. Mais lui, il ne pourra pas tant aller jouer là-dedans parce que sinon, ça devenait trop complexe. L'élève se perdait là-dedans. On voyait de la confusion. Donc moi, c'est un choix de mon côté que j'ai fait de garder ça à trois plateformes puis plutôt aller dans le partage d'écran. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez vu des choses dans ce sens-là parce que c'est sûr que si on utilise, je vais vous en partager une liste tantôt de choses que j'utilise tous les jours, puis j'en ai au moins dix. Donc, ça devient beaucoup, pour l'élève, aller s'inscrire à plusieurs choses différentes, commencer à se promener d'une plateforme à l'autre, ça fait beaucoup. Donc, tu ne t'imites pas dans les plateformes, mais tu essaies de t'assurer que c'est toi qui se promènes puis pas autant les élèves. Oui, exact. OK, c'est intéressant. L'écoute. Donc, s'ils ont besoin de parler, prendre le temps d'écouter. Oui, on a de la matière à passer, mais étant donné la situation actuelle sociale, ils ont vraiment plus besoin de parler puisque eux, ils n'ont plus le côté social qu'ils avaient dans le centre, dans l'école, avec leurs amis. Donc, ça devient un peu nous, leur cercle social avec les autres élèves. Donc, prendre le temps d'écouter. S'ils se parlent entre eux, donner du temps pour qu'ils puissent se parler. C'est important. Bienveillance et empathie, des dates limites, les attentes flexibles, accueillir les meilleures intentions. Donc, vraiment, accepter que les choses ne sont pas pareilles comme avant, puis vraiment y aller avec la bienveillance, puis la flexibilité dans le temps, pour les examens, pour tout ce qui est évaluation, ce n'est vraiment pas un moment facile pour eux. Donc, comme je disais, flexibilité, les compétences aussi, techno, ce n'est pas facile pour eux. Accepter des fois que ça va être un petit peu plus long. Les routines. Ah, les routines. Ça, je veux prendre une petite minute là-dessus, parce que les routines, personnellement, j'utilisais OneNote, je ne sais pas si vous connaissez un peu, pour aller inscrire à tous les jours mes plans de cours. Ça fonctionnait très bien. Puis aussi, prendre le temps, donner les pauses aux mêmes heures. Ça a l'air anodin comme ça, mais donner les pauses à tous les élèves aux mêmes heures que ce qu'on ferait dans le centre, eux, ça les rassure. Moi, je prenais même le temps, par exemple, de mettre une image d'un feu qui crépite ou on peut mettre un clip vidéo qu'on a vu passer ou une chanson que vous savez que vos élèves écoutent ces temps-ci. Mettre le clip, peut-être YouTube, à l'écran. Des fois, ça peut aussi être, je ne sais pas, moi, des fois, moi, j'enseigne l'anglais, donc des fois, je mettais un petit bout de discours de Trump puis on en jasait au retour. On avait beaucoup de fun avec ça, notre bon vieux Trump. Ça risque d'être moins drôle avec Biden, j'imagine, mais bon. Ça dépend. Des fois, il bafouille puis il perd un peu sa ligne de pensée. Donc, il y a encore du stock à discuter avec lui. Système de récompense. Ça, là, c'est vraiment quelque chose qui est, oh, j'ai passé droit sur la différenciation, varier les approches, classe hétérole. Bon, là, en ce moment, on a des classes qui sont de plus en plus hétérogènes. Il y a des classes qui sont toutes les matières mélangées. Il y a des classes comme moi avec l'anglais, où est-ce que je vais avoir tous les niveaux mélangés, favoriser l'équité, donner du temps, prendre plus de temps avec les plus faibles puis peut-être envoyer les plus forts sur un autre canal Teams. Ça, c'est vraiment une pratique gagnante. Les élèves l'apprécient puis ils trouvent qu'ils se font moins ralentir quand je parle des plus forts. Si on les envoie ensemble travailler dans un autre canal Teams et peut-être garder les plus faibles avec nous, l'enseignant, puis prendre le temps avec eux, ça, c'est vraiment une pratique gagnante. L'enseignement explicite, le modelage, pratique guidée, pratique autonome, objectivation, révision, on peut tout faire ça avec Teams, pardon, avec l'enseignement en ligne. Puis moi, ce que j'ai vu de mon côté, c'est qu'il y a aucun point de l'enseignement explicite que je n'ai pas pu amener jusqu'à son bout avec les technos. Il n'y a absolument rien. Donc, tout est faisable. Vraiment, le seul point, c'est qu'on n'est pas à côté d'eux. On n'est pas à côté d'eux, mais ils peuvent prendre des photos de leurs pages si c'est des pages de livres. Ils peuvent nous les envoyer. On peut les corriger puis leur retourner. On peut même, avec les crayons, faire des biens, des fois, écrire un petit mot, faire un petit bonhomme sourire, ça leur donne le sourire. Si je reviens avec, je suis rendue aux expressions faciales, ça, c'est tellement important. Puis ça, c'est vraiment, il y avait un point, c'est un point important dans ma formation dans le sens que moi, dans ce que j'ai étudié, c'était plutôt pour les langues secondes, donc français, langue seconde, anglais, langue seconde. Donc, les expressions faciales pour l'enseignement des langues est primordiale parce que là, ils ne sont plus à côté de nous. Il faut quand même qu'on enseigne la phonétique. Donc, il faut qu'ils puissent voir comment on prononce les mots. Dans mon milieu, je ne sais pas dans le vôtre, mais dans mon milieu, moi, j'ai entendu des profs qui gardaient leur caméra fermée. Comment on peut enseigner une langue avec une caméra fermée? Ça ne se peut pas. Il faut ouvrir la caméra. Il faut que l'élève voit notre visage. Puis d'un point de vue social, puis je suis persuadée que vous allez être d'accord avec moi. Je vois le visage de Mme Mercier. Je suis sûre qu'elle va être d'accord avec moi. Des fois, l'élève, il nous voit le sourire. Crime, ça lui donne plus envie d'être là. S'il ne voit pas l'enseignant, il a l'impression de travailler tout seul chez lui. Fait que des fois, s'il n'est déjà pas motivé, ça ne lui donnera pas plus envie d'être là. Je vais passer à la prochaine page. La gestion des comportements. Dans mon expérience, c'est vraiment idéal d'aller avec la prévention. Donc, attaquer le problème de front, avoir tout de suite une liste de règles en ligne claires qu'on va leur présenter. Là, moi, dans cette présentation-ci, c'est celle de mon centre d'éducation des adultes que je vous montre. J'en ai une aussi en anglais que je présentais à mes groupes à moi. Ça, c'est celle pour les profs de maths et de français. Celle d'anglais est presque pareil. Il y a juste des petites choses que j'ai rajoutées pour justement montrer son visage, surtout pour les exercices de phonétique. Donc, ce que vous voyez, être à l'heure, parce que les élèves, on leur dit, on prend les présences, vous avez la même chose dans vos centres. Donc, nous, c'est comme une signature de carte. C'est-à-dire que si l'élève n'est pas là quand on commence, il n'y aura pas sa signature de carte pour cette heure-là. Matériel toujours prêt. Si on le demande à l'élève, ce serait juste pertinent que le nôtre aussi, comme enseignant, soit prêt à en avance. C'est d'ailleurs un sujet un peu humoristique que j'ai rapporté aux autres enseignants qui ont eu des petits problèmes à se connecter en ligne à l'heure. Porter des tenues appropriées. Ça, on l'a à peu près tous vécu dans tous les centres. avoir, je vais écouter, ça va être un petit commentaire peut-être sexiste, mais souvent, on a un gars qui va avoir pas de T-shirt, qui va être là, puis lui, il pense qu'il est tout seul dans sa chambre, fait qu'il a pas de T-shirt, mais il pense pas que quand il ouvre sa caméra, tout le monde le voit pas de T-shirt. Donc, ça a été un petit point qu'il a fallu qu'on règle d'avance. S'installer dans un endroit calme, avoir un background approprié, fait que s'il y a des posters inappropriés sur le mur derrière vous, s'il vous plaît, mettez un background. Ça, on avait passé un peu de temps à montrer comment mettre un background aux élèves pour justement cacher leur intimité un peu. Levez sa main pour parler, bon, les règles de base, ouvrir, fermer son micro, ouvrir la caméra, le clavardage quand il y a des questions. Ce qu'on a vu souvent, c'est qu'il y a certaines fois où est-ce que le lever de la main dans Teams, je ne sais pas dans vos milieux, mais nous, on voyait des fois l'enseignant avec de la difficulté à avoir la main levée. Alors, un des trucs qu'on a trouvé dans nos milieux avec Teams, c'est que l'élève écrive dans la zone chat quand il y avait une question, seulement écrire son nom ou question. Puis là, l'enseignant allait le contacter en privé pour pouvoir répondre à sa question. Évidemment, pas devant tout le monde parce que tout le groupe n'a pas besoin d'écouter la question et la réponse de l'élève. Donc, travailler dans son cours parce qu'on a tous entendu des histoires d'élèves qui ferment sa caméra et son micro et qui font une sieste. Et clairement, ne pas passer le cours à texter avec ses amis. Donc, c'est les règles de base. Donc, nommer les règlements puis faire un rappel en lien avec ça au début, c'est vraiment quelque chose qui est important puis c'est important de le faire au tout début. Parce que si on attend, il va falloir faire des fois des interventions qui sont vraiment inconfortables. Donc, nommer ses attentes, comme je l'ai dit, c'est pour les préventions. Prendre des nouvelles des élèves, donc le moment humain. Moi, j'appelle ça le moment humain. C'est à privilégier, surtout dans ces temps où est-ce qu'il y en a si peu. Rester positif, bienveillant, être contagieux dans sa bienveillance, être souriant. Il y a beaucoup de profs, des fois, ils arrivent en ligne puis eux, ils trouvent ça négatif et plate ou boring. Bien, le pauvre élève qui voit ce prof avec, excusez, le québécisme, une phase de bœuf, il n'a pas envie d'aller s'asseoir dans son cours pendant de trois à six heures dans sa journée. Il a juste envie de fermer son ordinateur puis de vaguer à peu importe quelle autre occupation. Les interventions, donc canal privé, s'il vous plaît. Il y a des enseignants qui ont fait des interventions dans mon milieu devant tous les autres élèves et ça a vraiment été mal accueilli. Il y a eu des histoires en lien avec ça par la suite. Donc, c'est important de le mentionner à vos profs, s'il vous plaît, si vous avez des interventions en lien avec la gestion des comportements, le faire dans un canal privé. C'est comme si on emmenait l'élève à l'extérieur de la classe en présentiel. Prise de présence, ouverture de caméra aléatoire. Ça, c'est un petit truc que je donnais aux autres profs de mon école parce qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas une tendance à ouvrir leur caméra. Toujours la peur de, ah, mais les élèves, ils vont prendre un screenshot de mon visage puis ils vont dire des liaiseries puis on se partageait ça en texto. Les élèves ont plus de choses de fun à faire que ça. De un. De deux, clairement, si on ouvre la caméra de façon aléatoire pour prendre les présences avec les élèves, premièrement, ils vont se voir, ils vont être contents de se voir. Puis deuxièmement, bien, ça va faire qu'on est sûr qu'ils sont là parce qu'on n'est pas tout le temps obligés d'avoir la caméra ouverte, mais crime de l'ouvrir une fois de temps en temps au moins pour prendre les présences une fois par période et ça fait aussi que ceux qui sont clés, donc centre local d'emploi, emploi Québec, vont avoir une présence notée, c'est certain, de cette façon-là. Intervention immédiate, donc jamais attendre pour un comportement inadéquat parce que c'est certain que surtout en ligne, ça va s'aggraver ou il va carrément le lâcher. Les planifications de cours, ça souvent, c'est ce qui intéresse le plus les enseignants, donc moi, je vous ai mis une petite photo de la RAI parce que souvent, on va aller en suivant ces préceptes-là. Donc, les présences des objectifs personnels, donc quand on parle d'objectifs personnels, moi, je veux dire l'objectif à long terme de l'élève. Donc, si admettons l'élève, il vient juste trois heures dans sa semaine en ligne, c'est comme s'il venait juste trois heures dans sa semaine en présentiel. Fait que si on prend le temps de rencontrer l'élève seul puis lui dire écoute, moi, tu m'as dit que d'habitude, tu viens, mettons, 15 heures au centre, ton objectif n'a pas changé, je m'attends à ce que tu viennes autant d'heures en ligne. Peut-être prendre deux secondes le signifier en grand groupe aussi, ça peut faire du bien. L'accueil des élèves. Bon, personnellement, on a chacun notre style. Personnellement, moi, j'aime ça mettre une musique qui va être entraînante au début du cours, des fois qui va un peu les brasser, prendre aussi du temps pour leur demander comment ils vont. Moi, j'aime ça parler d'actualité. Bon, j'ai vécu aux États-Unis pendant deux ans, fait que Trump, ça a été mon sujet d'actualité très souvent. Maintenant, c'est sûr que Biden, ça ne sera pas autant, j'ai l'impression, à moins qu'il se mette à bafouiller et à perdre sa ligne de pensée souvent. Discussion sur l'actualité, bon, ça peut être sur n'importe quoi, mais prendre le temps au moins de demander comment ils vont. Les objectifs clairs et périodes individuelles, notez, moi, je note ça dans OneNote, il y en a qui aimaient ça utiliser le bon vieux PowerPoint ou Prezi, aussi que j'ai entendu certains collègues nommer. Interaction grand groupe, sous groupe, ça, c'est vraiment important. Qu'il y ait une interaction grand groupe, maintenant, qui ne se voit pas, faire quelque chose qui va vraiment les stimuler tout le monde ensemble, ça peut être une conversation, ça peut être un problème de grammaire qui va être une révision pour les plus avancés, même chose pour les mathématiques, ça peut être quelque chose qui est plus basic en mathématiques ou un problème carrément qu'on peut leur donner, hey, tu vas te construire un cabanon, qu'est-ce que tu fais pour calculer, mettons, le matériel autour de ton cabanon? donc ça peut être un problème posé en grand groupe puis chacun va trouver sa façon d'arriver à une partie de la solution selon son niveau. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire en anglais, c'est que je vais donner un problème social, un social issue puis je vais demander au secondaire 3 d'être capable de raconter l'histoire, au secondaire 4 de s'exprimer sur l'histoire puis au secondaire 5 de venir me donner une stratégie sur comment je pourrais régler potentiellement le social issue en question. L'intégration de plusieurs activités de 10 à 15 minutes. Là, en ligne, c'est encore pire qu'en présentiel. En ligne, une personne, pensez seulement à vous, combien de temps sur votre Instagram vous allez regarder un petit vidéo ou sur TikTok? Peut-être 3 minutes, 4 minutes. Vous allez vite passer ou même sur Facebook, vous allez vite passer aux prochaines vidéos. C'est la même chose pour les élèves. On leur donne une activité à faire en ligne. Arrangez-vous qu'elle ne dure pas plus que 10 à 15 minutes par activité. Vous êtes mieux d'en intégrer plusieurs que d'en garder une plus longue. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser Google Classroom pour tout ce qui est cours magistral, bien que Teams soit mon média pour la rencontre vidéo avec l'élève puis que Moodle soit la plateforme utilisée pour la partage. C'est une partie individuelle. C'est mes trois sites que j'utilise vraiment lorsque je suis en enseignement avec les élèves. Bien évidemment, j'en utilise beaucoup d'autres que je vais vous nommer tantôt, mais c'est vraiment mes go-to sites. Les systèmes de récompense, personnellement, j'aime beaucoup les médailles, les trophées. Je donne une médaille par bon coût. Lorsqu'ils en ont accumulé cinq, je leur donne un trophée. je peux vous les montrer, je les ai ici puisque je suis à la maison. Donc, c'est des petites choses de la Rama que j'ai achetées. Ça va habituellement super bien. Les élèves aiment beaucoup ça. Et habituellement, je vais aussi avoir un grand poster avec tous leurs noms où est-ce que je vais avoir à noter le nombre de trophées et de médailles amassées au cours du cours. et le cours suivant, ils devront battre ce record. J'utilise aussi comme matériel le bon vieux tableau, le dry board avec un crayon pour écrire et effacer lorsque l'élève a besoin d'avoir une petite précision ou juste savoir comment écrire un mot. Ça va vite. On règle ça. Ça ne crée pas de pollution. On aime ça beaucoup aussi. Autoévaluation et retour sur le cours. Toujours important à la fin de revenir sur ce qu'on a vu dans le cours et de voir comment l'élève la perception de sa performance à lui ou à elle. Donc, ils peuvent nous écrire ça dans un canal privé ou sur un chat privé. Ils n'ont pas besoin de partager ça à tout le monde. Mais c'est important quand même qu'eux sachent se situer, sachent situer leur propre performance d'une fois à l'autre pour qu'ils puissent percevoir leur propre amélioration. Donc, ça ici, c'est un exemple d'un plan de cours que moi, j'ai fait. Seulement pour vous montrer, donc, quand on parle de routine, c'est vraiment important d'avoir toujours un peu comme ce qu'on ferait en classe, quelque chose qui pourrait les raccrocher à OK, c'est comme d'habitude. Moi, personnellement, j'aimais beaucoup, comme je parlais tantôt des pauses aux mêmes heures, je mettais une musique pendant les pauses, je mettais une musique sur mon cellulaire, donc mon cellulaire sonnait avec une musique semblable avec celle de l'école. Ça, c'était vraiment gagnant, les élèves trouvaient ça vraiment drôle que je fasse ça. Donc, ici, vous voyez, pardon, mon plan de cours. Première période, je faisais tout le temps un peu la même chose, première période, que ce soit l'avant-midi ou l'après-midi, donc ils ont une heure individuelle. Deuxième période, je faisais toujours plus des choses techno, donc listening, activities, learning situations and capsules et la dernière période où est-ce que c'était vraiment du magistral, tout le monde ensemble et en sous-groupe dans des sous-channels pour les plus avancés. Ici, vous voyez l'utilisation de mes techno, donc Moodle, Wix pour les écoutes en anglais, vous le connaissez certainement, Teams pour la plateforme vidéo, OneNote pour mon plan de cours, YouTube pour les vidéos, parce que moi-même, je mets des vidéos de moi, des fois pour une dictation. Je vais leur donner une dictée des fois où est-ce que c'est moi en train de lire un texte sur YouTube, ça a l'air vraiment plate, mais ils aiment vraiment ça, juste parce que c'est ma grosse face qu'ils voient et ils la connaissent, ma grosse face. Google Classroom, donc ça, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, je peux vous le montrer un peu, mon Google Classroom. Il n'est pas fantastique, c'est un outil que vous connaissez sûrement, j'imagine qu'il y a des personnes dans vos centres qui ont dû utiliser ça. Donc ça, c'est celui d'anglais que j'aime bien utiliser. Donc ça, c'est les activités que j'ai faites pendant qu'on était confinés il n'y a pas très longtemps. Donc ici, vous voyez un peu comment c'est structuré. J'ai vocabulary, grammar, dictation, je n'ai juste mis un là, verb quiz, multi-level conversation, pronunciation, ça c'est secondaire 1 à 3. Donc tous mes exercices de phonétique que j'ai fait avec eux. Puis pronunciation advance, donc ça c'était pour les plus avancés, il y en avait quand même quelques-uns à faire. Ça vous donne un petit peu un exemple là de ce qu'on peut utiliser. Et finalement, le bon vieux quizlet, des fois qui peut être pertinent pour la révision de mots, de vocabulaire, slide ou bien PowerPoint qui est à peu près la même chose comme Prezi aussi. Lou, mes screencastes et failles pour les vidéos qu'on veut faire de nous en ligne, peut-être pour des dictées, peut-être pour des tâches qu'on veut leur demander de faire, mais quand eux vont être prêts. Ça fait qu'on peut aller déposer ça sur notre chaîne YouTube puis l'élève lui-même va aller cliquer là-dessus quand il va être rendu là puis il va pouvoir faire la tâche. Le Powtoon que j'aime beaucoup, moi, pour donner des instructions. Donc c'est un petit dessin animé, je ne sais pas si vous le connaissez un peu, c'est un petit dessin animé avec votre voix qui va expliquer les instructions sur quoi faire. Comme je disais tout à l'heure, l'utilisation des cue cards aussi, c'est important des fois d'avoir des objets, leur montrer des objets. Moi, j'en ai beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé avec ça pendant deux ans quand même. Donc j'ai mes cue cards avec moi, j'ai mes objets aussi pour leur montrer, ça les stimule beaucoup puis en même temps, ça recadre le fait que ce n'est pas juste une image dans ton ordinateur, il y a la personne derrière l'écran aussi. Puis finalement, l'utilisation du tableau blanc. Donc c'est pas mal ça pour ça. Y avait-tu des questions sur un peu des choses? Vous avez appris des choses? Y a-tu des choses que vous n'aviez pas vues ailleurs? Oui, super, super intéressant. Moi, je suis prof de maths, donc il y a des affaires qui me touchaient moins, mais j'ai vraiment aimé ça puis je voulais savoir, j'ai deux choses à vrai dire. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà essayé le mode hybride parce qu'il y a l'une de notre côté, dans nos centres, on est en hybride, ça veut dire qu'on a des élèves en classe puis il y a des élèves à la maison. Oui, je l'enseigne à peu près à tous les jours actuellement. Vous avez la même façon? Oui, j'ai des élèves des fois qui se font tester, ils attendent leurs résultats de test. La méthode que je vous ai présentée, elle a été adaptée à l'enseignement des adultes. Donc oui, j'ai pris ce que j'ai appris en Floride avec les enfants puis j'ai apporté les modifications pour enseigner actuellement avec tout ce qu'on connaît de la COVID puis les élèves, l'enseignement hybride. J'ai mon laptop ouvert sur mon bureau avec l'élève par Teams qui me pose des questions. Puis c'est là où est-ce que mon Google Classroom vient vraiment faciliter ma vie, c'est-à-dire que je vais présenter quelque chose devant la classe à tout le groupe et les élèves sont membres de mon Google Classroom et cet élève-là qui n'est pas là a accès à tous les travaux et peut compléter ses travaux à distance, peu importe où il se trouve, ça n'a aucune importance. Je vous dirais que le Moodle est excellent aussi pour tout ce qui est du travail individuel. Donc, s'il y a des personnes qui travaillent par module, comme moi, je fonctionne un peu des deux façons, donc j'utilise vraiment les deux dans mon quotidien. Excellent. Puis je voulais juste informer mes collègues qui enseignent un peu plus en CP Math. Oui, oui. J'ai assisté à un webinaire de Mme Nancy Miran pour l'interaction avec les élèves puis elle appelait ça les causeries mathématiques. Belle activité côté maths qui rentre dans le 5 à 10 minutes pour l'interaction avec les élèves, ça peut être très intéressant. J'ai l'intention de le mettre en place avec quelques profs éventuellement. C'est la causerie math? Causerie mathématique, oui, exactement. Donc, il y a plusieurs, par exemple, il y a des « Quel est l'intrus? » Donc, il y a quatre images mathématiques puis on lance la discussion à savoir c'est quoi l'intrus puis normalement, les quatre peuvent être intrus. C'est juste de discuter puis de voir le vocabulaire des élèves puis leur compréhension des choses. Il peut y avoir, par exemple, aussi des photos qu'on voit dans le quotidien comme, par exemple, le 0,99 sous. Donc, au lieu du 0,99 $, des trucs comme ça. Puis, elle nous a montré aussi un site pour pratiquer l'estimation des trucs comme ça. Donc, vraiment pour jaser mathématiques. Ça a l'air super intéressant. Moi, c'est sûr que je vais apporter ça à mes profs de mon centre pour voir s'ils connaissent ça. Merci beaucoup. Très intéressant. Très plaisir. Est-ce qu'il y a des références qu'on peut partager là-dessus, Égo? Oui. Je peux. Oui. Dans le fond, je vais retrouver le courriel que Mme Méran m'a envoyé. On peut la contacter d'ailleurs. Je peux mettre dans le clavardage peut-être l'adresse de Mme Méran. Puis, elle nous partage ce qu'elle a puis c'est super intéressant. Puis, j'ai trouvé ça, si je ne me trompe pas, c'est un webinaire sur le FCC de cette année, si je me souviens bien. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je ne me souviens pas ce que veut dire FCC. Il y avait plusieurs petits webinaires là-dessus. Je peux retrouver le lien aussi si vous voulez. Oui. Puis, tu peux le mettre dans le document collaboratif parce que dans le clavardage, on ne peut pas ou on peut difficilement copier-coller. Excellent. C'est ce que je vais faire. Effectivement, il y a des gens qui ont ajouté des ressources en bas de documents collaboratifs. Ça serait un bon endroit pour aller les mettre effectivement. D'autres questions, commentaires pour la présentation de Sylvie? Jean-Félix? Oui. D'abord, un gros merci, Sylvie. C'est vraiment le fun de voir justement cet avis-là un peu plus pratico-pratique, très terrain. Puis, pour répondre, Hugo, qu'est-ce que tu dis? La FCC, c'est le regroupement des gens qui font partie du récit. C'est un peu comme la grande mec de tous ceux qui en font partie. qu'on se partage nos bons coups, nos bonnes pratiques. Puis, c'est un peu au passage dans cette communication que vous avez eue que je vous partage ce que j'ai mis déjà dans le document collaboratif à la base qui est plusieurs vignettes dans le fond qui proposent plein, plein, plein de mini-stratégies qui peuvent durer soit 5 minutes, 30 minutes, une heure. Dans le fond, qui sont des manières qui sont des manières. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut autant le faire en salle de classe qu'en mode virtuel. Ce ne sont pas toutes les activités qui peuvent s'appliquer, mais ça reste quand même quelque chose de vachement intéressant où ça va un peu dans tous les sens. C'est le fun. Il y a un petit mode de recherche sur le côté qui permet de pouvoir peut-être clarifier le type d'activité. Des fois, on veut sortir d'une routine, bien qu'elle est bonne la routine, mais des fois, d'avoir des moments de routine, mais aussi des moments où on casse la routine. C'est des petites activités super intéressantes. Encore une fois, un gros merci, Sylvie. C'était vraiment intéressant de t'entendre parler. Juste te dire que je suis convaincu qu'on va continuer à entendre parler de Trump, même s'il n'est plus assis dans le bureau ovale. Je pense que cet homme a tendance à avoir besoin d'attention. Je te confirme qu'avec les juges qui sont placés maintenant à la Cour suprême, on va en attendre parler longtemps. C'est sûr. On vous invite tout le monde à nous suivre dans la préco-politique qui va être bientôt. Les dates sont à sortir. Merci. Jean-Félix, tu disais que les activités, c'est intéressant la routine, mais dans la routine, d'avoir un moment prévu pour des activités variées, ça fait aussi partie d'une routine. Ça peut être intéressant, je pense, si on la regarde dans cet angle-là. Moi, j'ajouterais aussi là-dessus, Christine et Sylvie, vous avez toutes les deux nommées que ça, il y a un temps où on peut faire des activités en groupe et de faire quelque chose d'un peu plus rassembleur que de tout le monde travailler dans le cahier. Peut-être qu'en classe physique, les profs, des fois, ne le faisaient pas en se disant, j'en ai une quantité dans ma classe qui veulent travailler tranquille, ne pas entendre de bruit. Avec la visioconférence, ça permet d'avoir ceux qui veulent rester pour l'activité et si tu en as deux, trois, eux qui disent, moi, je préfère travailler tranquille, c'est correct, ferme ton son et travaille tranquille. Peut-être que, justement, c'est une opportunité de pratiquer ça pour l'enseignant, d'animer des petites choses en groupe. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça. Bien, avant Noël, on l'a essayé en grand groupe et à notre grand étonnement parce que beaucoup d'enseignants n'étaient pas prêts à enseigner comme tel en virtuel parce qu'ils se disaient, les élèves ne voudront pas participer. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs cahiers dans le même groupe. Puis, il y avait une enseignante qu'on a pratiqué le vocabulaire pour un cahier de mathématiques 1101 et il y avait des élèves de 1102 qui ont voulu participer parce qu'il y avait le goût d'être avec les autres personnes. Fait que, on le sent qu'il y a un besoin. Ça a été vraiment très positif. Puis, même en science, qui sont nos petites étoiles filantes, qu'ils viennent pour un cours ou deux pour aller au cégep à l'université, l'enseignante avait préparé un cahout et à la fin du cahout, puis elle l'a bien animé aussi, il faut dire, à la fin du cahout, il y a des élèves qui ont demandé de refaire cet exercice-là pour réviser certaines notions. C'est eux-mêmes qui ont fait la demande. Donc, ce n'est pas toujours vrai que nos élèves veulent continuer à travailler dans le cahier tout seul avec la caméra fermée. Mais nous, c'est vrai que la caméra doit toujours rester ouverte. donc, il y a toujours un contact visuel, mais moi, ce que j'ai senti en allant visiter ces classes-là, c'est qu'il y avait un besoin chez les élèves. En fait, si je peux me permettre, le sujet, j'avais beaucoup étudié sur l'auto-formation puis dans les auteurs, il y avait Philippe Carré qui revenait souvent puis qui disait à quel point c'était important d'avoir des moments d'échange en grand groupe, même en individualisé. Puis ça ne fait pas de sens de ne pas en avoir si en plus on est dans le paradigme du socioconstructivisme. Il faut qu'il y ait la partie sociale pour qu'il y ait le constructivisme qui se passe. Il faut inciter les gens à partager puis à parler ensemble, à échanger. Effectivement, les suggestions qui ont été apportées pour avoir les animations en grand groupe sont importantes. j'ai aussi assisté récemment à une présentation de Rosemary Charest qui était présidente de l'Ordre des psychologues puis qui disait à quel point dans le télétravail, une des choses qui va aider à réduire les anxiétés puis le stress, c'est d'avoir des moments d'échange libre. Elle nous avait dit et je vous dirais que dans notre équipe, on a commencé à le mettre en pratique. On n'a plus une rencontre de 10h30, 11h, puis à 11h, on a une autre rencontre jusqu'à 11h30. on se laisse une espèce de marge de temps entre les deux. Puis quand vous avez une rencontre à 9h30 puis que vous vous branchez à 9h20 puis que vous commencez à jaser avec ceux qui sont déjà rentrés, elle nous disait que ces moments-là sont super importants dans le contexte actuel de confinement pour garder une espèce d'équilibre psychologique. Je pense qu'en plus, le contexte actuel rend ça encore plus important d'avoir ces moments-là d'échange qui ne sont pas trop structurés puis qui sont comment ça va. Puis j'ai vu j'ai vu l'hélicoptère de Trump puis franchement, ça y est, il prend un gros hélicoptère pour décoller. Puis bon, trouver des sujets peut-être qu'il y a d'autres choses autres que politiques puis peut-être qu'il y a d'autres que Biden qui bafouille, peut-être qu'il y a Trudeau qui bafouille en français. En tout cas, bref, il y a d'autres sujets mais l'important, c'est de se trouver des moments d'échange qui ne sont vraiment pas structurés pour socialiser aussi. Tout ça pour dire que je crois que même si effectivement on a l'idée que nos élèves veulent faire leur cahier, finir leur manuel, finir leur cycle puis s'en aller, de garder des moments d'échange, ça reste important particulièrement présentement mais je pense que même sans le confinement, ça reste quelque chose à privilégier. Fait que je pense que c'est important. Je vois Jean-Félix quand tu as la main levée, c'est-tu une nouvelle intervention? Non, non, c'est une autre intervention. Oui, ok, vas-y. Dans le cas des fonctions tutorales, je vous avais un peu parlé de ça, un gros chantier qu'on brasse bien des affaires dans plusieurs milieux. Justement, l'élément relationnel est un élément qui était assez central dans ce qui est ressorti. Ce qui est intéressant, c'est dans la démarche que je porte ou le mandat que je me suis donné cette année, c'était entre autres d'aller mettre en application puis aller sonder le milieu. Donc là, j'ai trois milieux en ce moment qui sont très dynamiques là-dedans, dont le tien, Martin. Je spile sur son territoire ou en tout cas, vice-versa. Ceci dit, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la dimension relationnelle, qu'on soit dans une posture un peu comme Sylvie nous présentait tout à l'heure, d'une part, que l'enseignant accorde de l'importance à ses élèves qui prennent vraiment le temps de créer une ambiance, même si ce n'est pas dans une classe. Donc, il y a comme un contexte où le prof crée quelque chose pour ses élèves. Les élèves ont le goût de se mobiliser, ont le goût d'être engagés dans leur processus. Donc, ça, c'est déjà un élément qui est quand même ressorti très fort. Puis, l'autre chose aussi qui était vraiment intéressante, c'était de dire que, tu sais, dans un contexte scolaire, il y a comme l'environnement informel. Tu sais, donc, tu sais, il y a la salle des profs, il y a la salle des élèves, il y a comme des, bon, ils s'en vont fumer une cigarette ou ils vont aller se prendre un café. Il y a ces environnements-là informels dans lesquels les élèves peuvent se rencontrer. Alors que là, dans le contexte, même dans un contexte hybride, bien, c'est comme si cet élément-là d'informel, de relationnel informel, dans le fond, était un peu manquant. Et, bien, justement, l'équipe de Rivière-du-Nord avait un peu cogité sur l'idée de peut-être avoir un environnement informel, mais qu'il soit un peu encadré par quelqu'un qui est justement un TES ou quelqu'un qui est plus de l'ordre du travailleur social, qu'il soit comme dans un contexte un peu informel, mais comme je vous dis, un peu comme dans la, je ne sais pas, dans la cafétéria, tu sais, où est-ce que tu as le goût d'aller parler, regarde, on est là, puis que la personne ressource, si on veut, la personne à l'écoute puisse être là. Donc, concrètement, c'est que ça fait une complémentarité avec le contexte d'apprentissage et le contexte dans lequel l'élève peut simplement être un élève sans avoir à parler nécessairement de Donald Trump tout le temps. Mais, tu sais, il peut y avoir des sujets courants de qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il veut à distance, puis justement se briser cet isolement-là. Puis je trouvais ça intéressant qu'on utilise les outils numériques, non pas que pour du pédagogique, mais vraiment pour aller optimiser le côté relationnel. Puis inévitablement, ça a des conséquences sur l'engagement de l'élève, puis peut-être ne sait-on jamais sur sa propre réussite scolaire. Je veux juste intervenir une petite seconde parce que je veux mentionner qu'il y a, on peut utiliser, moi, personnellement, j'ai utilisé Netflix pour présenter, je ne sais pas si vous allez connaître ça, Down to Earth avec Zach Efron. J'ai utilisé beaucoup cette émission-là parce que dans le, en tout cas, en anglais, formation générale des adultes, on parle beaucoup de tout ce qui est sustainable, energy sources, tout ce qui est l'environnement, puis des sujets vraiment intéressants. Puis moi, personnellement, j'allais vraiment chercher ça pour les conversations avec eux. Si vous avez la chance d'aller voir ça ou si vous êtes CP en anglais puis que vous voulez aussi le proposer à vos enseignants, c'est vraiment quelque chose d'excellent à utiliser. Je les ai vus, il n'y en a aucun qui est vraiment inapproprié. Il y en a une fois où est-ce que Zach Efron avait un petit sourire un peu suspect, mais sinon, c'est vraiment bien, c'est bien fait, c'est intelligent. Les élèves trippent tous dessus, donc ils adorent vraiment, vraiment ça. Puis ça va des sources renouvelables d'énergie aux personnes qui deviennent centenaires et pourquoi ces personnes de cette communauté spécifique en Italie est majoritairement centenaire. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vous propose d'aller voir ça. Et je vous confirme que Sylvie sera invitée lors d'après-cours en anglais, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire aussi au niveau de la francisation, mais clairement, t'es partie pour te faire inviter partout. Karine, tu peux être en venir? Oui, en fait, je voulais faire du pouce sur ce que disait Jean-Félix. Tout le côté relationnel dans l'informel, en fait, de créer ces espaces d'échange-là, d'accueillir les élèves, de se mettre présents en fait pour eux. Puis vous savez que dans le fond, moi je suis rentrée en poste en septembre puis j'ai fait des focus group où j'ai interviewé beaucoup de professionnels, mais aussi d'élèves. Et c'est une demande en fait des... En fait, les services éducatifs complémentaires, c'est trois volets. Soutu à l'apprentissage, vie étudiante puis santé mieux-être. Fait que le volet psychosocial puis le volet vie étudiante, vie étudiante, c'est pas développé dans tous les centres de formation générale des adultes et pourtant, en fait, c'est ce qui crée de la persévérance et ce qui rend une motivation. J'ai un élève sur quatre qui vient à l'école pour voir des gens, pour rencontrer des élèves, pour sortir de son milieu, pour avoir un contexte sécuritaire. Puis un des grands besoins qui avaient été nommés au niveau des élèves, c'était que c'est toujours en fait la première chose qu'on a enlevée, surtout en contexte de pandémie, c'est qu'il n'y a plus d'activités parascolaires, il n'y a plus de rassemblements ou quoi que ce soit, mais il y a des moyens en fait de le faire. Une des grandes difficultés au niveau des intervenants et nommée par les élèves, c'est que les enseignants ne se présentent pas à ces activités-là souvent dans les centres. donc ils ne voient pas la nécessité puis il y avait un beau parallèle qui était fait en fait à ceux qui ont déjà vécu très vite travaillé au secteur des jeunes mais au secteur des jeunes, tu as de la surveillance à faire, tu as des comités à faire alors qu'en FGA et en FP, c'est selon la volonté en fait de la direction donc il y avait un manque à gagner à ce niveau-là parce que historiquement, moi quand je suis rentrée il y a jadis longtemps en FGA, on disait que les gens n'avaient pas besoin de sentiments d'appartenance qu'ils n'étaient là que de passage alors que les études montrent qu'ils sont là de plus en plus longtemps et ils viennent pour pas juste en fait avoir leur diplomation ou atteindre leur objectif, ils viennent acquérir d'autres choses ça fait que ça faisait des parallèles avec ce que Jean-Félix tu disais. D'autres interventions et pendant que je voulais s'y réfléchir, juste revenir sur ce que Jean-Félix mentionnait par rapport à notre milieu et effectivement on s'est rendu compte que ça nous faisait du bien nous d'avoir des moments d'échange informels puis on se disait qu'on devrait créer des salles virtuelles où les gens viendraient jaser puis ça serait pas structuré puis la première étape qu'on a mis en place c'est de créer des équipes Teams à notre commission scolaire qui sont vraiment dans lesquelles tous les élèves sont membres puis on a commencé à avoir des espèces de conversations qui sont dans cette équipe-là c'est un peu comme si on avait notre Facebook mais sans les vidéos puis les photos puis les publicités puis il y a beaucoup d'échanges qui se font là puis de plus en plus je vois des intervenants et des enseignants qui vont aller écrire des commentaires aux élèves puis on est en train d'essayer de créer une dynamique d'échange dans le contexte de confinement actuel puis possiblement qu'on regarderait pour la suite plus tard parce qu'on voit vraiment autant les gens sont intéressés autant ça rapporte mais effectivement je pense que comme on l'a mentionné il y a plusieurs études qui démontrent au niveau de la persévérance au niveau de l'engagement d'avoir ces échanges-là c'est super important même dans l'individualité je voulais revenir aussi sur une autre chose que Sylvie a mentionné par rapport aux habitudes si vous avez peut-être assisté à une présentation que Nadia Rousseau a fait quelques reprises cet automne moi j'ai assisté à trois fois parce que ça me prend moins trois fois pour comprendre ce qu'elle avait à nous dire mais Nadia a fait une recherche Mme Rousseau a fait une recherche auprès des jeunes de 15-18 ans au niveau de la pandémie qu'est-ce qu'étaient les besoins des jeunes tout ça mais elle s'intéresse vraiment aux jeunes plus adultes depuis quelques années puis une des choses qui est ressortie c'est que les élèves disaient on aurait eu besoin qu'un enseignant que quelqu'un nous propose des habitudes quand tantôt Sylvie mentionnait l'importance des habitudes les élèves dans les focus group de sa recherche disaient on aurait voulu que nos profs nous disent à huit heures et quart tu t'installes comme ça tu t'installes dans telle ambiance puis quand tu travailles tu es sûr d'avoir un espace de travail une table qui est au moins tant d'espace puis tu as tes choses prêtes puis donc ils auraient voulu se faire organiser curieusement on aurait pensé qu'il aimait ça plus mais on a mis le besoin de se faire organiser de se faire donner des habitudes de se faire structurer de se faire dire c'est important tu t'habilles le matin tu t'habilles à huit heures parce qu'à huit heures et vingt tu es en classe en ligne puis donc les élèves l'ont mentionné dans les besoins au niveau du confinement de se faire donner des habitudes de se faire suggérer des habitudes fait que je trouvais que c'était super important de le souligner oui c'est intéressant ce que tu dis Martin puis c'est vrai je l'ai remarqué quand je t'écoutais Sylvie puis je me disais tu sais combien de fois en formation sur les outils de visioconférence j'ai répété aux enseignants dites-leur à quelle heure vous voulez que l'élève soit là dit ce que vous voulez dit comment s'installer puis je revenais là-dessus souvent puis on dirait que pour plusieurs c'était comme comme secondaire parce que là ils essayaient juste de maîtriser l'outil mais pourtant c'est super important puis je serais rentrée dans leur classe puis la première affaire probablement j'aurais constaté c'est comment justement ils sont organisés puis comment ils disent aux élèves installe-toi là fais ça de même la bibliothèque est là les livres sont ici cette affiche-là elle sert à ça la pause est à telle heure telle affaire est écrite sur tel mur tu sais c'est instinctif un peu chez un enseignant d'installer sa classe pour justement que l'élève il sache à quoi s'attendre mais on dirait qu'en ligne ce bout-là il peut-être a été plus difficile à assimiler au départ alors que ça aurait dû être un peu instinctif de déjà guider l'élève parce que lui aussi il sait pas c'est quoi ça être chez eux puis faire ses courses sur l'ordinateur mais ça va venir je suis contente au moins d'avoir entendu le témoignage par rapport à ça c'est rassurant il reste que dans notre rôle de conseiller pédagogique c'est nous aussi qui avons ce rôle-là un peu avec les enseignants de les structurer de les encadrer est-ce que tu prends tes présences est-ce que tu prends du temps pour parler de tes élèves est-ce que tu organises tes postes puis c'est des choses que évidemment on s'est retourné de bord rapidement mais j'ai réalisé dans les équipes avec lesquelles je travaille que les conseillers pédagogiques on se disait on a besoin de dire à nos profs de faire ça d'organiser ça parce que les enseignants ils sont dans un nouveau contexte ils sont dans quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu pour lequel ils n'ont pas nécessairement été formés fait que là de les structurer de leur donner des balises de leur faire des suggestions puis après ça bien de laisser s'organiser s'ils décident de faire autrement mais au moins on a fait notre bout de travail de proposer une structure fait que je pense que nos enseignants aussi ont besoin de se faire proposer des habitudes puis suggérer des choses je vois que Christine t'as levé la main tu veux intervenir effectivement il faut bien leur expliquer aussi parce que j'ai une enseignante hier qu'elle s'occupe des immigrants pendant un petit nombre d'heures par semaine et elle n'avait pas de lien Google Me sur notre site web pédagogique elle n'avait pas sa page pour juste français juste et elle avait dit bien j'en ai pas besoin parce qu'elle dans sa tête c'était tout un site web pédagogique c'était pas juste une page où il y avait un lien fait que j'ai même le vocabulaire au niveau virtuel nos enseignants le maîtrisent pas toujours fait que des fois c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés des fois c'est que ils se sont fait une image autre que ce dont on parle fait qu'après ça elle a accepté tout à fait elle a compris tout de suite fait que oui il faut prendre le temps d'expliquer tout à fait je vois qu'il y a déjà 14h31 sur mon horloge puis on on essaie de respecter le temps Richard tu voulais j'aimerais tu voulais intervenir oui juste une question pour Sylvie j'ai vu que tu utilisais Google Classroom et je pense que c'est plus c'est ton Google Classroom à toi c'est pas fourni par ton CSS en fait c'est moi qui l'a ouvert mais je l'ai créé en utilisant mon email de CSSBE donc c'est parce que nous en fait la commission le centre de service pardon oui moi il faut vraiment que le centre de service de la bourse Hedchemin avait acheté certains droits pour que les enseignants l'année dernière en francisation puissent utiliser Google Classroom pour donner leurs cours en distance c'est-à-dire en ligne et donc c'est comme ça que moi au départ j'avais ouvert donc j'avais ouvert à la base pour enseigner la francisation donc le français langue seconde et puis comme j'ai tellement vu qu'il n'y avait que de bons côtés à cette plateforme pour tout ce qui est de magistral je l'ai gardé personnellement je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est facile à utiliser puis c'est vraiment facile pour les enseignants d'aller déposer des choses versus Moodle je le sais parce que je l'ai tellement développé notre Moodle au centre de service Beauceau de chemin pardon qu'en fait c'est la programmation au niveau de la programmation c'est tellement plus simple parce que du moment qu'on veut programmer un test par exemple dans un Google Form moi ça me prend littéralement c'est vrai que je suis à l'aise avec les technologies mais ça me prend littéralement je pense six clics de moins que de programmer une activité sur Moodle toutefois Moodle est vraiment poussé par le gouvernement du Québec parce que apparemment qu'on aurait acheté des droits donc dans toutes les commissions scolaires on le pousse puis le Moodle c'est-à-dire avec Microsoft versus toutes les applications Google puis moi personnellement je sais que je me suis ouverte aussi ma propre chaîne YouTube parce que pour tous mes vidéos éducatives mes dictées mes quiz de verbe aussi des fois j'allais déposer pour la francisation des instructions pour des travaux que je demandais de faire je trouve aussi que l'utilisation de Wordcastify et Loom dans ce sens-là est vraiment très utile parce qu'on peut aller filmer ce qu'on fait à notre écran puis commenter en même temps puis pour eux c'est vraiment facilitant comme le français est vraiment pas facile à acquérir Juste vite fait parce que t'as mentionné Loom puis Screencastify il y a le Recordcast ça aussi je l'ai mis dans les outils qui sont comme l'équivalent d'un Loom mais boosté au stéroïde c'est vraiment avec beaucoup d'animations possibles vraiment un outil de montage vidéo qui peut être fait en post-prod donc c'est vraiment intéressant parce que je trouve Loom c'est intéressant mais c'est quand même limité dans certains côtés alors que justement cet outil-là que je découvre à l'instant on a à peu près les mêmes possibilités que Loom mais avec un méchant paquet d'autres accessoires pour stimuler et accentuer certaines choses dont notamment l'écriture de titres et de mettre des gifs voilà Merci il me reste déjà vous souhaiter une bonne fin de journée parce qu'on est déjà pas mal à la fin de notre temps je veux clairement remercier la participation de Christine et Sylvie je vous offre toutes les deux une médaille la prochaine fois j'espère que vous allez vous dépasser puis refaire des interventions mais on peut déjà remercier beaucoup vos interventions d'aujourd'hui c'était vraiment pertinent et intéressant c'est ça la beauté des échanges comme on a c'est qu'on sait jamais jusqu'à où on va aller puis sur quoi ça va tourner mais c'était vraiment intéressant ça nous a amené à des sujets de réflexion très pertinents je pense évidemment dans le contexte actuel encore plus puis j'ai trouvé ça le fun aussi que vous me proposiez des outils que je ne connaissais pas TikTok je ne sais pas trop ce que c'est cette affaire-là mais je vais essayer d'aller voir ce que c'est parce que clairement à mon âge TikTok je n'ai aucune idée de quoi vous parler mais bref je vous remercie tout le monde je voulais peut-être prendre quelques secondes Karine il me semble que tu avais parlé Karine-Jacques d'une formation d'un webinaire qui s'en venait est-ce que je me trompe on avait parlé de l'enjeu il y en a plusieurs mais deux qui seraient intéressants pour vous comme CP ou comme pour intervenants j'ai partagé les choses à Richter ils sont mis dans le document collaboratif c'est des formations qu'on n'a pas besoin d'inscription alors il y a jeudi prochain qui est l'intervention sur l'anxiété donc pour les TES les psychodisateurs en tout cas ceux qui interviennent les mêmes les conseillers en orientation en fait c'est très intéressant et c'est avec le centre d'expertise en santé mentale RBC donc c'est le 28 et le 10 février c'est l'entrevue diagnostique en mathématiques c'est pour cibler vraiment les problèmes mathématiques sous-jacent alors c'est pour aider en fait l'ESCP l'orthopédagogue l'enseignant à avoir une pour cohérent c'est fait avec Martin Franqueur Michelin Amor deux consultants en mathématiques donc c'est très intéressant le lien est dans le document collaboratif pas d'inscription vous faites juste vous connecter dans la salle des après-cours en fait je tiens à remercier Richard Perichaud qui va travailler une journée c'est la salle 2 c'est pas la salle des après-cours c'est la salle 2 j'ai mis le lien donc ne mêlez-vous pas parce que je ne serai pas là c'est bon Égo petite question est faite dans le cas où on n'est pas disponible lors de ces journées-là est-ce que les webinars sont enregistrés est-ce qu'on pourra les réécouter ils seront enregistrés diffusés sur le site des après-cours et diffusés aussi sur le site des services éducatifs complémentaires lesquels je vous invite à vous abonner avec fait un merci beaucoup merci tout le monde de votre intérêt merci beaucoup de votre participation on se revoit au mois de mars je pense que c'est le 18 la prochaine rencontre au mois de mars et entre temps vous allez recevoir le 16 mars excusez puis entre temps vous allez recevoir aussi le programme de la KFGA peut-être qu'on va se croiser dans le congrès virtuel qui se prépare présentement je n'ai vaguement entendu parler fait que j'espère qu'on va se croiser à ce moment-là je vous remercie tellement je vous souhaite une bonne fin de journée puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions des commentaires on est là pour vous entendre puis pour préparer notre prochaine rencontre pour qu'elle soit pertinente pour qu'elle soit pour qu'elle soit